L'étape qui va suivre est le point de presse des deux chefs d'Etat. Pendant qu'ils vont se retirer, nous invitons le ministre et les membres des deux délégations à précéder à la rotonde du Palais de la Nation. Je vais vous le dire pour saluer la sortie de l'Evres d'Excellence, les chefs d'Etat signés. Cérémonie de signature de mémorandum terminée, lecture du communiqué final sanctionnant, cette cérémonie terminée. Les deux chefs d'Etat vont descendre d'un moment à l'autre ici, au niveau de la rotonde, mais avant qu'ils ne soient là, c'est plutôt la partie congolaise et la partie burundaise qui doivent redescendre. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, va avec son homologue dans un des bureaux, ici au niveau du Palais de la Nation. Les deux délégations vont descendre d'un moment à l'autre et seront suivies par les deux chefs d'Etat, Mathieu Ndibank. Merci. 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 Au niveau de la rotonde, de très chers téléspectateurs, il y a deux litrains qui sont dressés, l'un pour le chef de l'État à Burundé Variste Naichi Mie et l'autre pour le chef de l'État à Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui se trouve présentement dans un des bureaux du président de la République au premier niveau et qui vont descendre d'un moment à l'autre et rejoindre les deux délégations ici au niveau de la rotonde. Mais ce qui est vrai est que tout s'est passé dans d'une ambiance pleine de cordialité entre la partie congolaise et la partie burundaise. Les deux chefs d'État sont en train d'échanger et qui vont rejoindre la rotonde d'un moment à l'autre, à ce qu'il y a au Congo. C'est là, au GUR, les bonnes relations qui existent entre la République démocratique du Congo et le Burundi, voilà, ils sortent du bureau du président de la République, ils prennent le couloir, bien le couloir, ce couloir, ce couloir, c'est... qui est... que j'ai toujours appelé couloir du bonheur et du pouvoir. Ils vont prendre la marche juste, descendre au niveau la rotonde et se mettre devant les deux litrains dressés et la presse est donc là présente pour poser quelques questions soit au président Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo de la République démocratique du Congo, soit au président Evariste Ndaishi Mie de la République du Rwanda, voilà, les deux litrains du Burundi, pardon, voilà, je disais, il y a deux litrains qui sont dressés, le Burundais occupe son litrains, le Congolais... Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce studio de circonstances. Je me permettrai également de vous dire merci pour avoir accepté de passer quelques minutes avec les médias pour quelques questions et tout de suite, si je peux me le permettre, puis-je vous demander, Monsieur le Président de la République du Burundi et Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, après ce long moment d'échange entre vous, en tête à tête d'abord, élargi à vos délégations, est-ce que l'on peut en quelques mots savoir ce qui a pu être échangé ? Que pouvons-nous retenir ? Monsieur le Président de la République du Burundi. Excellences, Monsieur Félix Tshisekedi-Chilombo, Président de la République démocratique du Congo, et chers frères, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers les agents des médias. D'abord, je commence par présenter mes condoléances les plus attristés suite à la disparition de l'illustre fils de son beau pays, le cardinal Laurent Mosse Ngo, qui repose en paix que Dieu donne à sa famille et au peuple congolais la force et de traverser ce moment de dures épreuves. Et effectivement, comme vous venez de le dire, je veux m'entretenir avec mon cher frère, président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix et Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'était un très riche entretien car nos peuples respectifs sont liés par la géographie, l'histoire, la culture, la langue et forcément une communauté de dester commune. Nous venons d'échanger dans un climat de parfaite entente. Je suis heureux qu'entre nous, aucun pays n'a de reproche à faire à l'autre. Nous avons des défis communs, nous avons dialogué non pas dans le sens de pourparler, mais avons exploré les voies et moyens de conjuguer nos efforts en vie d'affronter les défis communs pour atteindre un bien-être réel de nos peuples respectifs. Nos échanges ont donc porté principalement sur des sujets bilatéraux, mais nous avons aussi évoqué des sujets qui intéressent la région de Gralac, la communauté de l'Afrique et de l'Est et de notre continent, même des enjeux globaux. Je suis heureux d'être à Kinshasa aujourd'hui pour assister personnellement à la signature des accords qui vont, j'en suis convaincu, redynamiser nos échanges commerciaux, sociaux, politiques et diplomatiques. Nos relations d'amitié et diplomatique étaient déjà excellentes avec ce nouvel élan et les amélioreront davantage. Nous avons convenu de collaborer sur le plan sécuritaire et surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes pour éradiquer les forces négatives qui nous cessent d'endeiller nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement des infrastructures qui amélioreront la qualité de nos populations en les propulsant vers le chemin du développement. et en effet, en construisant le chemin de fer qui relia la capitale politique du Burundi à Kindou en passant par la capitale économique de Bujumbura où Vila, Bukavu, Kamituga, le Burundi et la RDC auront accompli un très grand pas en avant vers le rayonnement socio-économique en améliorant la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons décidé de relâcer la grande commission mixte de coopération pour que les accords signés antérieurement et ceux signés aujourd'hui puissent être mis en application pour le bien-être des peuples de la RDC et du Burundi et de toute la région. J'ai aussi profité de cette opportunité pour féliciter mon frère Tshisekedi pour son leadership éclairé à la tête de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine et son dévouement à stabiliser la RDC dans son ensemble toute la région et même tout le continent pour faire taire les armes afin que nos peuples vaquent paisiblement à leurs activités et une meilleure qualité de vie. Donc, et en terminant, je voudrais vous dire Excellence, Monsieur le Président, qu'en nom du gouvernement de la République du Burundi et à mon nom propre, j'ai réitéré à mon nom mes sympathies et ma solidarité au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais dans son ensemble, mais plus particulièrement aux habitats de Goma suite à la récente phase éruptive du volcan Nilagongo et en terminant, je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements pour l'accueil très chaleuré et l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée à moi-même et à ma délégation et je tiens toujours à vous rassurer que le Burundi et la République démocratique du Congo sont des pays frères, pas dire des pays amis, mais des pays frères car nous sommes unis par la nature entre nos deux peuples. Voilà, je vous remercie, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je peux demander un mot à Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Monsieur le Président Ndaïchimie, cher évariste, cher frère, avant toute chose, j'aimerais à nouveau vous souhaiter à vous et à votre délégation la bienvenue en République démocratique du Congo. Vous savez, nous nous sommes vus dans certains forums, certaines rencontres internationales ici à Brazzaville par exemple ou en Ouganda lors de la dernière rencontre de l'événement marquant l'investiture du Président Mousséveni. À chaque fois, nous nous promettions lorsque nous nous rencontrions de nous voir, de venir nous rendre visite. Et aujourd'hui, je dois vous remercier pour l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en venant nous voir et en nous mettant dans le devoir aussi de vous réciproquer cet acte honorable, cet acte fraternel. Pour répondre à votre question, je dirais que l'entretien a tourné autour, comme l'a dit mon frère, le Président Daïchimie, du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, nous sommes dans cette région-là en proie des scènes de violence dues aux nombreux groupes d'armée et groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Et nos échanges ont aussi tourné autour de ceux qui me tiennent à cœur depuis mon accession à la tête de notre pays, c'est-à-dire d'entretenir non seulement des relations de bon voisinage, de fraternité avec les pays voisins de la République démocratique du Congo, les pays de la région, mais également de développer des relations d'échanges, d'échanges commerciaux et autres pour le bonheur de nos peuples respectifs. Le Burundi fait partie de ces pays qui sont à jamais condamnés à être voisins de la République démocratique du Congo et dont les peuples ont une tradition d'échange et qui se fréquente, dont les peuples se fréquentent depuis des lustres. Et cela, il faut le mettre à profit pour développer davantage ces relations et aboutir à des choses concrètes qui vont favoriser le développement de nos pays. Et c'est pour ça que je me réjouis de la signature de l'accord qui va voir se construire ce chemin de fer entre nos deux pays qui va très certainement impulser l'activité économique, créer des emplois et de la richesse et faire reculer la pauvreté et l'insécurité. Nous avons également échangé nos expériences sur la pandémie, la lutte contre la pandémie de Covid et je me suis aperçu qu'il y a une particularité au Burundi, ils ne mettent pas l'accent sur le port du masque, ils ont fait ce choix parce qu'ils ont renforcé de manière efficace les mesures barrières. Nous n'en sommes pas là, je ne conseille pas que nous en fassions autant, mais ce sont des expériences enrichissantes et qui permettent de savoir ce que font les voisins par rapport à cela. J'ai profité de l'occasion pour féliciter le président Evariste Ndashimiye pour l'effort qu'il a fourni en seulement un an d'investiture et les performances qu'il a atteintes aujourd'hui en faisant par exemple du Burundi un pays qui a assuré la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'importer les denrées de première nécessité, ils les produisent sur place. Je crois que c'est un exemple à suivre et nous nous sommes d'ailleurs entendus là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvons faire ces échanges d'expériences. Et cela dans un contexte très difficile parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le Burundi est sous sanctions internationales. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour plaider en faveur de ce pays afin que les sanctions soient levées parce que c'est un pays qui, contre vents et marées, a pu montrer sa capacité à se prendre en charge, à régler ses problèmes et aujourd'hui c'est un pays stable, ouvert et démocratique qui nécessite le soutien de la communauté internationale et qui nécessite évidemment l'apport de capitaux internationaux pour lui permettre de se développer. Donc voilà ce que je peux dire en substance parce que le communiqué final sanctionnant notre rencontre a été beaucoup plus précis et mon frère a également précisé également davantage l'objet de cette rencontre et donc je peux m'arrêter là en souhaitant à nouveau un bon séjour à mon frère Evariz Ndaïchimiye et à sa délégation et en remerciant à travers vous comme je l'ai dit tout à l'heure le peuple burundais pour son amitié sa fraternité et en souhaitant que les relations entre nos deux pays aillent toujours de l'avant se renforcent se solidarisent et pour le bonheur évidemment de nos peuples respectifs je vous remercie Excellences Monsieur le Président de la République du Burundi Excellences Monsieur le Président de la République démocratique du Congo il ne saurait y avoir de point de presse sans question de journaliste rassurez-vous ce ne sera pas long nous avons sélectionné deux journalistes et pour ce faire j'appelle Denise Manirambona de la RTNB la radio télévision nationale du Burundi et Willy Ivan Lutumba de Radio Okapi Excellences Monsieur le Président de la République du Burundi vous venez de la République de la République